La nuit est déjà là quand le train en provenance de Moscou entre en gare de Vekovka. Il fait très froid, moins 11, moins 12, et pourtant ils sont là, venus essayer de vendre à la sauvette en 10 minutes, ces objets en cristal qu'ils ont fabriqués eux-mêmes pendant la journée et dont une petite partie leur a été donnée en guise de salaire. Les gens achètent très peu, dans le train c'est pareil, ils n'ont pas d'argent. Que faire ? Nous nous venons ici pour que nos enfants ne meurent pas de faim. C'est très dur, souvent on reste toute la nuit, de 4h de l'après-midi à 5h du matin. On est loin ici des nouveaux riches de Moscou, à 250 km à peine de la capitale russe, on touche à la réalité quotidienne de ceux pour qui la vie s'est dégradée depuis la fin de l'époque soviétique. Marchandage sans fin, mais ce soir alors que l'hiver commence à peine, les ventes ont été mauvaises. Il a donc fallu brader pour récupérer de quoi acheter à manger. Après les nuits sans dormir, je dois repartir travailler. Et en plus je porte des sacs trop lourds. Découragement, lassitude, en fait c'est tout le système des échanges en argent qui ne marche plus. Les employés de la cristallerie n'en veulent pas à leur direction, elles-mêmes soumises à la règle du troc. 600 francs d'équivalent cristal par mois, beaucoup disent ici qu'il vaut mieux être payé en nature que pas payé du tout. Reste ensuite à aller vendre son salaire. Aujourd'hui ce type de troc tente à se généraliser en Russie. une véritable économie parallèle dans laquelle les entreprises trouvent leur compte. Les salaires payés en nature échappent à toute taxation. Sous-titrage Société Radio-Canada